hey salut à tous et à toutes c'est pierrot et je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau monstre débat en compagnie de light phoenix bonjour oula light oui tu m'entends bien oui je m'entends bien ok c'est bon j'ai eu un peu peur du son en fait au début mais apparemment ça a l'air très bien donc apparemment j'ai pas la fin de ta phrase mais bon je pars j'espère que ça fera pas ça pendant tout le long de la vidéo mais bref sinon je suis en compagnie de keiger aussi salut tout le monde infi que de docteur fibille oui c'est moi bonjour j'ai failli oublier le dernier je suis vraiment désolé là pour le coup ça me le fait souvent n'est vrai donc nous allons parler bien évidemment du dernier trailer de monster hunter world die bonus qui est juste là comme l'autre fois donc on a une petite avancée technologique assez conséquente là comme vous pouvez le voir sur des monstres débat ce qui est pas plus mal non plus et puis on va parlementer non pas que du trailer nous allons aussi parlementer des fameux nouveaux mouvements d'armes et puis bien évidemment du grappin donc sinon comment allez-vous chers chers invités et bien tout va bien nickel un très bien très bien donc pouvez vous présenter tu es allé dans la liste docteur sibyl alors bon après je suis là là bon du coup moi bonjour à tous c'est docteur sibyl c'est et sibyl pour les intimes chasseurs simplement depuis quatre rues je suis passé je suis passé par différents jeux je continue à suivre la communauté aujourd'hui et j'espère me payer word en jour ah d'accord ensuite light phoenix et ben j'ai dit phoenix moi et la chine x je joue à monstre temps depuis le premier sur psp donc c'est un petit moment j'ai surtout été administrateur d'un forum un peu connu en france et maintenant je suis le créateur de la biblio du panico sur monstre dans le monde qui est un petit peu nice très bien maintenant keigar vu qu'on te connaît déjà mais bon tu peux encore nous dire si tu es ouais bah du coup bonsoir tout le monde donc c'est keigar j'ai participé au dernier monstre au débat donc voilà merci encore à monsieur pierrot pour cette deuxième invitation se fait vraiment super plaisir d'autant plus que live est vraiment vraiment plus que jamais présente du coup voilà un petit piqueur de rappel moi je joue à appareil à monstre en terre depuis le premier portage sur psp et puis et puis voilà sinon qui meurt sur la chaîne keigar tv puis voilà très bien donc voilà les présentations sont faites parlons un peu du trailer finesseur ah bah je peux vous dire que je suis quand même bien équité j'espère que vous aussi pour le coup ouais donc le trailer il nous montre quoi pour commencer c'est bien pourquoi commencer ouais la nouvelle village si on peut commencer dans quelque chose le village c'est liéna quand tu as donc c'est un nouveau village qui est construit pour le coup par la commission de recherche et qui donc va être l'image nous pensons la base principale de cette nouvelle extension ouais on y voit on y voit d'ailleurs les anciens personnages tels que le commandant le chef d'équipe ou même l'assistante en tenue un peu plus hivernale et donc vraiment j'ai l'impression qu'il ya tout le petit peuple d'astera qui a migré entre guillemets et je sais pas vous mais moi ça me fait vraiment penser au système de caravanes un petit peu de quatre rues avec toute la clique qui se déplacent en même temps et qui vont sur un lieu commun et pour pour la suite de l'histoire quoi c'est vrai ouais c'est vraiment sympa ouais franchement c'est hyper donc du coup ils ont laissé les vieilles personnes et les enfants àastera et puis tous les adultes sont dans les nouvelles maps imagine on voit des gamins enfin aller dans la nouvelle ville quand même mais non très très stylé en tout cas vraiment super cool la la map a l'air beaucoup plus terre-à-terre si je peux dire il ya l'air d'avoir moins de verticalité je pense qu'ils se sont rendu compte que astera est un petit peu trop longue à parcourir entre des guillemets avec les temps de chargement en plus et on sent que là ils ont tout regroupé en fait dans une espèce de hub moins grand moins large qu'astera si vous voyez ce que je veux dire ouais un peu plus serré mais à la fois un peu plus concis quoi tu retrouves tout à part peut-être la forge qui a l'air d'être dans un couloir alors je sais pas encore trop où est ce que ça va être en espérant qu'on puisse être multijoueur à l'intérieur ce sera encore mieux moi je pense pas à ça personnellement mais on verra après on n'a pas eu trop de visuels là-dessus ouais mais c'est vrai que ce serait un idéal c'est clair je pense qu'on aura quand même une taverne ou un hall de rassemblement à l'ancien c'est pas possible donc c'est vraiment on commence bien on a déjà parlé du l'âge rapidement en plus et on est à peu près de l'essentiel donc ensuite plus tard dans le trailer nous voyons la première sous-espèce de monster hunter world iceberg qui est celle du legiana donc on sait pas encore c'est vraiment une sous-espèce ou alors une variante comme il avait été fait sur monstre hunter génération à la première vue c'est une variante en tout cas apparemment ce qui dit précis sur twitter c'est une variante et pas une variante une variante qui s'appellerait le legiana blizzard apparemment exactement le legiana bizarre c'est ça ce qui est somme toute originale oui ça me rappelle un petit peu le concept des monstres zénith avec des pics partout ouais pourquoi pas dans l'idée quoi mais par contre son espèce d'armure de glace qu'il a l'air de pouvoir se mettre elle fait vraiment penser à celle qui englobe un peu le levé le cala velcana c'est apparemment c'est une femelle ouais je tenais à dire que vraiment les modèles sont vraiment magnifique la glace elle a jamais été aussi belle que dans mon center world pas dans les bornes c'est vraiment très très stylé de voir la legiana comme ça quoi c'est vrai c'est clair oui c'est clair et gros 50 soit dit en passant la legiana je trouve j'ai pas trouvé la taille enfin j'ai l'impression que c'est une fois qu'elle déploie ses ailes elle est vraiment balle est-ce qu'on par rapport à la région là qu'on adore pas d'autres corps et l'air surtout plus énervé encore quand même ouais ouais un peu plus un peu plus vénère c'est clair dans son état dans son habitat naturel entre guillemets ah oui la danse et non très très belle à voir du coup moi je me pose une question je sais pas si vous aussi à voir si on aura quand même une légiana de rangées mais entre guillemets vanilla dans le plateau de corail rangées voyez ce que je veux dire avec peut-être du coup deux armures la legiana bizarre et la legiana classique moi je pense que oui je le pense aussi en perso ça peut être marrant vous imaginez un mix des deux sets pour avoir un truc particulier je trouve ça un peu bizarre quand même d'avoir quand même la vanille en rangée quant à celle là à côté c'est un peu bizarre là le entre nous imagine alors là on va rentrer dans les spéculations mais c'est parce que on va voilà décortiquer un peu le truc et voir tous les nouveaux monstres qu'on nous a présenté mais du coup bon je sais pas on en parlera après imagine il ya la variante de d'un des monstres qui a dans le trailer là on trouvait dans le volcan c'est ce que je veux dire il y aurait les deux armures du coup tu as suivi donc on verra sa disposition alors après le les gianna blizzard enfin le ou l'âge et gianna bizarre je sais pas tenir un mal ou une femelle à mon avis doit exister deux espèces nous avons ensuite des nouvelles images eu enfin de la belle cana pour le coup ouais voilà enfin une game j'avais plaisir c'est clair que ça fait plaisir donc nous nous la voyons souffler enfin comme on pouvait l'imaginer un souffle de glace mais contrairement à un tir enfin à celui d'un ratalos où c'est en forme de boule de feu de glace dans ce cas c'est un souffle semblable à celui du théostra dans le cas où il est allongé donc c'est typique des dragons anciens il est actuellement au train d'être montré dans le trailer d'ailleurs donc avec du coup la petite aura dont on avait parlé dans le dernier débat mais c'est vraiment vraiment un monstre qui semble être très comment on pourrait dire ça très intéressant et très important dans l'histoire de monstre hunter world ice porn je pense qu'elle va être un peu délicate à appréhender parce que son pattern me fait un petit peu penser au zoning de la lunastra c'est à dire qu'elle va mettre énormément de choses autour de vous pour essayer de vous emprisonner et d'autant plus que elle c'est vraiment des prisons de glace et apparellement elle peut nous geler donc je pense pas qu'on aura le malus boule de neige mais par contre on pourra avoir le malus stamina tu sais sur le truc de gel quoi bah on voit dans le trailer quand la glace le chasseur son armure elle est recouverte de blanc entier voilà donc ça c'est ouais visuellement avec les derniers opus a un peu changé l'effet boule de neige maintenant c'est des espèces de glace pilier sur le bonhomme mais ça reste là tu vois donc mais ouais une espèce de zoning qu'elle fait par contre on a appris un truc donc sur twitter le velcana n'est donc pas le velcana mais la velcana et donc ça voudrait dire donc que j'aurais une espèce mal on attend toujours l'espèce mal de l'accueil tarot ceci et oui c'est ça fait partie des mystères un petit peu autour de ces monstres là comme ils se reproduisent de même que pour la mise au de sonner et le fait le mise au de sonner d'ailleurs c'est que des mâles et mise au de sonner 1 les pires l'équipe et vous pardonnez dans le jeu il disait la mise au de sonner ben il semble que c'est la gamote et le misou de fou nez pour le coup la gamote aussi paris les gamotes font que des femelles sont comme il s'agit d'abord coup enfin bref et du coup ça se peut que on n'en sache jamais plus parce que si finalement il ya d'anciennes espèces des anciens opus où il s'agit que de mâles ou que de femelles et que finalement on n'a jamais eu de son nom son opposé il se peut que finalement on voit jamais de dragon siens mâles qui pourraient avec la velcana en fait le truc c'est que la velcana enfin j'ai exposé une théorie sur twitter par rapport à ça j'aime beaucoup les théories ne me posez pas de questions j'avais dit qu'en fait la velcana comment on pourrait dire elle surveillait plutôt le territoire dans lequel le mal se trouvait et le mal défendait le territoire au coeur de ses de son domaine tu voulais un peu ça peut le même principe que le théostra et la lunastra la lunastra patrouille tandis que le théostra reste bien entré dans le territoire et ce sera intéressant enfin moi j'espère en tout cas qu'ils aient qu'ils nous sortent un mal et qu'ils arrivent à faire un nouveau couple un peu culte un peu à l'instar de durant à l'océderation et de du de la lunastra et du ce serait énorme ça ce sera vraiment énorme qu'ils arrivent à vraiment rendre culte un peu un couple comme ça en lui donnant plusieurs apparitions et d'importance dans l'histoire et c'est vrai ça va être vraiment pas mal en très clairement oui mais que pour une fois ça soit la femelle qui soit plus forte que le mal tu sais même si la lunastra je la trouve un peu plus forte que moi ah oui en fait la lunastra et voilà comme plus forte que le théostra alors dans world oui mais fallait savoir que dans freedom unite la quête du lunastra était disponible un rang avant c'est du théostra oui c'est bon ça en fait moi j'ai toujours cette image alors que dans world c'est un peu l'inverse au niveau du pattern ça tu sens que c'est plus parce qu'elle arrive après en fait mais si jamais ils étaient sortis en même temps je pense que tu vois enfin bref ensuite après les images du velcane nous avons et tu m'as dit qu'il y est moi qui font juste là d'ailleurs et dont bon il avait été annoncé lors du précédent trailer mais on s'attendait quand même pas à avoir un résultat aussi waouh quoi c'est ah oui le tigrex est génial et puis il est totalement dans son élément dans le valputride ouais c'est vrai que les textures sont assez impressionnantes ouais ouais c'est clair et finalement il a ce qu'il mérite en fait et les gens veulent les anciens monstres ils attendaient le tigrex et finalement le tigrex voilà ils l'ont respecté il est vraiment magnifique le modèle le modèle les textures etc elles sont blouissantes et par contre qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il est grand en fait genre ouais ils n'ont les blagues avec le chasseur est plus impressionnante l'échelle n'est pas la même que dans les anciens opus je sais pas ce que vous en pensez les gars mais je trouve assez grand par rapport à la zone du valputride là et c'est dans la zone il est truc les stalactites il est gigantesque qui fait quasiment tout le centre de la map comme la zone mais par rapport à l'eau de garon quoi à par contre je sais pas si vous avez vu la terre foire complète entre l'eau de garon il y a vachement de petits coupures par contre alors il ya une il ya une guerre de territoire complète entre l'eau de garon et puis le tigrex vous m'avez entendu là ouais garder les grands coupures donc on arrive à comprendre l'essentiel c'est déjà ça ok d'accord et donc ce fameux combat montre que l'eau de garon et que tigrex sont à force égale oui il se fait bolosser non il fait pas bosser il faut à force égale alors dans la version complète du combat le de garon il perd ouais il se fait déjà il me semble pas il me semble qu'il y aura égalité dans le trailer il ya égalité mais quand on regarde la vidéo du combat en entier le donnant il perd il ya même un même qui tourne autour de ça sur sur twitter avec un petit bruitage de smash bros comme quoi il le fait l'éjecte de la map c'est seulement jeter à la fin je crois que tu regardes d'accord ah bah j'ai vu qu'ils faisaient tellement jeter mais en fait juste avant on voit le on voit l'eau de garon bouffer carrément le ventre lui direct pour ça quoi mais moi c'est la même catégorie quand même donc ils sont un peu égal mais il y en a qui l'emportent après en termes de deux tiers je pense que le direct c'est un petit peu au dessus quand même tu sais ouais alors dans lequel c'est censé rencontrer et tout enfin mais moi j'aime bien mon autogaron non je rigolais évidemment que le direct est plus fort que l'eau gare mais bon par contre est ce que je peux revenir sur un petit truc là parce que j'ai le trailer sous les yeux oui c'est tout bête mais juste avant de voir le direct s'apparaître on voit la velcana dans la terre des anciens tout simplement ah oui c'est un petit détail mais voilà intéressant de savoir qu'on pourra la rencontrer ici quoi et ben on donne quatre scènes en plus donc ouais mais voilà c'était tout c'était pourquoi pas alors on va la voir se battre avec l'énergie et voilà ça c'est ça que je pense en fait voire bien un air gigante et à de grandes chances de faire bolosser normalement il est censé la défoncer parce que voilà tout de suite sinon justement que un dragon ça lui résiste un pur d'un air gigante et enfin c'est un peu l'accueillir à la terre des anciens en fait je sais pas trop comment vous dire mais il fait son malin mais en vrai il fait il fait quand même bien défoncer parfois je sais pas mais on verra du coin si jamais il ya des terres foires ben il y aurait une terre foire entre le tigre et que c'est le radeau ban alors ça va ça a coupé mais alors il y aura une terre foire entre le tigre et que c'est le radeau ban j'ai dit oui on l'a vu il le défonce d'ailleurs oui oui non mais évidemment c'est dont elle bouffe les pics c'est ouais de ouf il est en train de conser la carapace c'est une meule le machin moi par contre j'ai hâte de voir si jamais c'est possible par rapport aux maps du coup une terre foire entre le tigre et que c'est le rat à l'eau ce qui faisait fantasmé beaucoup de chasseurs à l'époque ah oui je vois pas trop dans quel map il pourrait se rencontrer pour le coup mais il peut aller à peu près partout il peut peut-être se retrouver dans la forêt ancienne pourquoi pas quand même non parce que désert volcans ok valputrid c'est légit mais tu vois plateau de corail et foire ancienne je le vois pas trop tu vois plateau de corail ou elle mais ouais forêt ancienne c'est limite ouais donc dans la forêt il irait bien se rappeler toi de la première cinématique de quatre rues avec le chasseur oui je le ferai à voir du coup où seront dispersés les différents monstres de cette extension parce qu'elles sont pas forcément que dans la mode de neige évidemment donc ouais et comme on l'avait vu enfin comme on a pu le voir jusqu'à maintenant nous avons un ancien monstre pour chaque zone on a repéré le signal on a repéré le signal c'est vraiment en avril une fois ton micro se coupe pendant 10 euros c'est bon j'espère que ça va pas le faire donc c'est un problème de réglage du micro tu sais quand on délai ton micro peut-être détecte autre chose ou derrière ou quoi ou alors il n'est pas si sensible je pense qu'il n'est pas assez sensible un fait le micro de l'écouteur donc voilà mais bon on fait avec bref donc moi je disais qu'il y aurait pour chaque zone de monster hunter world un ancien monstre alors pour chaque enfin pour chaque zone de monster hunter world un ancien monstre oui oui c'est bon c'est bon ou pas au punaise alors allo 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 dis nous dites moi quand c'est bon franchement l'entente un peu le moment vous m'entendez ok parfait j'ai eu un peu peur là je croyais qu'on m'entendrait plus donc très bien bon allez on retourne au débat les gens ils s'ennuient allez hop alors du coup différentes maps donc différentes maps un nouveau enfin un nouveau monstre ah oui oui voilà enfin je pense parce que d'ailleurs il y avait des gens qui avaient fait liste inquiète et ben ben voilà le narga kookoye c'est il y en a il y en a dans la forêt ancienne le tigre x pour le valputride et bien il ya encore une théorie pour le plateau de corail et à terre de l'ancien quoi voilà à boire qui dieu ce dans le volcan serait dans le juin ben oui la terre des anciens quoi c'est là oui la zone volcanique avec l'analyse ouais j'ai fait pas faux on serait que l'attention à chaque fois on l'attache aux dragons 5 c'est remis à toute la partie volcanique et tout ouais bien roulou avec l'analyse d'ailleurs moi j'aimerais bien une map vous le corps un par entier un peu à l'ancienne ouais soit le volcan par contre tu sais genre encore une chose il avait enfin sur le site officiel de monstre hunter enfin de monstre hunter world iceborne dans ce cas où on nous dit qu'il y aura plusieurs nouvelles maps et non pas une le reste du temps en l'analyse à youtube la youtube monnaie petit 1 j'en gagne pas assez et petit jeu monnaie type pas les vitaux donc j'en gagne vraiment pas assez donc je pense que ça vient plutôt de la connexion parce que moi non plus je vous entends pas super bien enfin bref faut essayer de la réplique ou liker ou partager là faut que ça monte la bonne déjà si vous regardez c'est déjà pas mal si vous êtes courageux et que vous êtes allé jusque là c'est cool franchement enfin bref donc encore une chose encore une jusqu'au bout les amis on va voir oui j'espère on va guérir jusqu'au bout je pense enfin oui c'est clair parce que je vous entends en coupure de la partition ce qu'on venez ce niveau du scénario ah oui au niveau du scénario voilà ça se trouve je lui pas génial qu'est ce qu'on apprend finalement au niveau du scénario déjà que comme tu disais la caravane ils sont partis comme une caravane avec le navire de la troisième flotte on voit aussi un petit peu que des monstres se font congeler on voit on voit l'anjanas qui est retrouvé retrouvé congelé dans à la base c'est moi le malin la base d'astera oui donc à voir je sais pas si c'est eux qui l'ont ramené d'ailleurs de l'un d'une expédition ou si l'ont trouvé dans le coin mais ouais un peu comme un peu comme l'alp tonos de de gérald mais si dans le même genre mais du coup s'ils ont retrouvé c'est à dire que l'on trouvait à proximité donc à proximité ça serait la terre des anciens c'est le velcana il fait une apparition je vois pas ce que l'on dit la map de glace sinon qu'est ce qu'on apprend aussi bah déjà on avait déjà teasé la migration des lyonards un mystérieux champ apparemment l'assistante elle aurait quelque chose aussi à voir là quand elle dit je ne peux pas partir alors est ce que c'est juste pour dire non non c'est pour la sens où rester curieuse ou ce qu'elle est liée à quelque chose de l'histoire ouais ce serait pas mal en vrai mais on retrouve un personnage qu'on rencontrait dans le valputride pour la première fois je crois et c'est et bien la petite famille chasseuse là trop stylé badass ouais alors on l'a rencontré avant le valputride on l'a vous rencontrer dans le plateau qui nous a sauvé quand on est tombé à cause de toute la religion et qui nous parle de quoi les amis et bien de la génération d'il ya 40 ans d'une commission d'il ya 40 ans la première qui aurait justement la première flotte voilà qui aurait foutu les pieds apparemment sur cette map et tout enfin bref apparemment on ce serait un petit peu notre révitage on devrait prendre reprendre un petit peu le flambeau quoi bah déjà au début de l'art il disait que vous êtes à la commission vous avez apporté un bon mois qu'on puisse évoluer encore plus quoi puis bon c'est ce que l'assistante fait comprendre vraiment en mode bon bah on peut pas échouer il compte sur nous c'est à nous de de boucler cette boucle quoi fin de finir cette histoire c'est clair après pour les stores on n'en fait pas beaucoup là on voit l'assistante avec une pierre glacée qui on pense ouais et litier au velcana vu la couleur en tout cas quoi celle que tient l'assistante oui on croit ça m'évoquait le plus d'une éclat de deux minutes pour l'éclair en plus comme ça non si on a quelques éclats un peu bleu ouais bah oui le rouge et en plus c'est à moitié au bord du volcan donc ah non c'est à terre des anciens non non je pense que là c'est un petit peu comme la fleur tu sais qu'il ya dans l'histoire la fleur de l'étoile d'asel de saphir comme ça l'étoile de saphir voilà là je pense que c'est un truc qui est vraiment lié à la story et c'est à dire autour du velcana je pense vraiment je sais pas c'est la couleur la couleur mais c'est sceptique ouais d'accord alors toujours un peu plus loin dans le trailer parce que là c'est bon la vue qu'ils entendent après voilà c'est intéressant justement de de recevoir un peu les avis et les impressions surtout des gens on est là pour ça de toute façon c'est vrai un peu ce que ce qu'on en pense qu'est ce que ça nous a inspiré quoi à quoi ça nous fait penser donc il ya le concis et la théorie quoi et sinon à la fin bon je saute à la fin du trailer si si on n'a pas d'autre chose à dire alors on a une chose à dire encore par rapport au trailer ouais c'est que pas en fait non en fait non c'est bon vous pouvez vous pouvez enchaîner en fait ouais ouais je crois qu'il reste encore un truc à dire mais non ben vous pouvez parler aussi là écoutez pas peut-être les montures je gratte ah oui les montures oui c'est vrai pas bête ça on sait pas encore ça va être simplement une cinématique ou quelque chose de contrôlable vraiment je sais plus s'ils l'ont dit c'est quelque chose de contrôlable mais tranquille c'est comme les remords c'est ça on peut faire la récolte on est dessus par contre à nez ils avaient dit que il y aurait moins de camps et que la map serait vraiment grande et je pense que c'est un bon moyen en fait pour remplacer les oiseaux enfin pas pour remplacer les oiseaux parce que finalement les déjà on peut les monter dans la forme ancienne également on pourrait les monter dans chaque map je pense où ils seront présents mais je pense que ce sera juste du zone to zone en fait dommage c'est pas encore maintenant qu'on va monter sur un gargot ce chat il nous il nous faisait envie à balabar quand il quand il faisait le dingue sur son sur son gargant on va pas encore le faire mais moi je kifferais par contre avoir un apte aux notes de poche stories voilà est ce que moi je me pose la question est ce que ça va être lié du coup à la compétence de monde des chats avec leur niveau d'amitié etc tu sais là où est ce que c'est un truc différent parce que je sais qu'on aura un sifflet apparemment donc est ce que c'est un peu le faire n'importe quand est ce que tu vois moi je pense c'est un gadget que tu auras des comme ça pour toujours ouais un peu comme la pierre de feu et gnie là un truc que tu pourras mettre sur tout sur toi si tu as envie quoi ouais tout comme ça on parle de la fin du trailer oui ouais on arrive dans la map map de glace d'ailleurs faut vraiment qu'ils arrêtent d'utiliser les remobras c'est le système de déplacement le moins safe de leur monde quoi mais oui complètement c'est à chaque fois qu'ils en utilisent ils se cassent la liste vôtre mais bon bref c'est pas des remobras d'ailleurs ouais non c'est pas des remobras c'est c'est ça dans nos différents dans chaque map en fait donc il faut qu'on est dangereur je sais plus qu'il s'appelle mais bon oui là je métaphorise un peu mais vous avez compris l'idée quoi oui totalement mais du coup la fin du trailer qu'est ce que vous ah oui d'accord à l'apparition du la furtive apparition du du glavnus bon on leur a tous reconnu nous qui avons joué et à génération et génération ultimate avec déjà ses pattes sont quelques tranchants de feu bien sûr et et son enregistrement un espèce de rougissement métallique un petit peu et en plus la ratianne en référence je pense à la animatique d'apparition en bolossé il va juste coupé à 3 3 épines sur ce fonds sur son effet mais en vrai là la première fois qu'ils aient vu trailer j'étais comme un fou parce que là je vous explique j'ai pas reconnu la patte derrière là c'était sur un portable tout pourri là je vais être pété mon écran plus donc voilà alors petit 1 je crois voir un gorma gala donc je dis oh quoi ensuite ensuite je vois la lame 2 enfin je vois une lame de feu le portable bug il ya enfin il ya un temps de chargement et tout et tout je retourne 5 secondes derrière je me dis putain est-ce que c'est sérieux je me suis dit exactement tous les monstres du monde et puis là tu vois celui sur lequel je m'attendais le moins le qu'il a venu les gars putain ah ça peut être un monstre frankenstein avec un croisement des trois monstres que tu veux dire ah non non mais c'est non mais oui mais la rousse moi aussi je me suis dit mais non ils ont vraiment fait ouais non je suis là que je j'ai pas cru ça reste du monstre de bannière de jeu quoi enfin attend le moins j'ai entendu ou les flagships quoi bah oui le plus gros pour les prochains trailer parce que là un nul doute qu'il y aura avec soit dit enfin que ce soit là le 3 n'est pas terminé que ce soit ça ou encore après d'ici septembre on aura d'autres petits trailers et à chaque fois à la fin ils vont nous utiliser des petits trucs et bah voilà un jour on arrivera à l'annonce du fatalis j'ai fait rien d'ailleurs mais d'ailleurs en parlant de ça à un monstre au débat je sais plus lequel je me moquais à moitié des gens qui voyaient donc dans le dernier artwork un futur event de world je disais mais non mais c'est juste des trucs et moi je devais être pas chier et l'autre c'est ce que je petit à petit je fais parce qu'on critise et là j'ai fait ah ah oui et on sait très bien qu'ils sont un petit peu un petit peu joueurs dans l'équipe de capcom ils aiment bien mais des petits historiques notamment sur voici vous rappelez une espèce de map avec des petits dessins où justement il fallait lire une date et tout enfin bref ils a mis à faire des petits puzzles et que c'est comme le fameux mh next sur switch voilà exactement le petit rôle aussi au premier avril mais ça encore c'est normal ah oui bah en plus ils avaient trop l'une fatale et oui cet artwork en hd que tout le monde 90% des fans ou center ont mis en well paper on peut faire des petites croix et on voit que les monstres et bien voilà ils sont présents quoi donc on peut vraiment s'attendre à ce que les prochains trailers nous dévoilent le djinnunga le zinoc en occident le fatalis le gormagala qui est présent enfin voilà tout ce beau monde quoi le gormagala et s'ils mettent le vol strax oh mon dieu le vol strax dans son avenir ah oui mais il est un nom et d'ailleurs le gormet à s'ils le mette en midi les gazards de la spèce de pokémon à c'est le moment était toi bien bon il est génial et si à l'étranger à l'étranger comme pas possible mais là tellement stylé j'ai pas joué à xx enfin ultime et génération et du coup je t'avoue qu'il fait pas trop trop monstre ou du moins ça fait pas trop opus occidentale ça fait vraiment genre monstres hunter frontières tu vois avec des monstres soit totalement japanis mais oui mais je me disais la même chose pour que la venus et pourtant il y est donc oh c'est vrai que la venus il est assez flashy la plupart du temps bah oui avec des écailles rouge bleu ouais mais je veux dire ça fait plus occidentale que c'est un peu comme l'anjanath tu sais ça fait moins final fantaisiesque alors l'anjanath je le déteste désolé l'anjanath je le traite pas image du tout lui il est trop bien je sais pas un 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 t-rex rose avec des touffes de poils qui a un nez qui fait qui déplie en trois qui crache du feu et qui avec une voile sur le dos ah j'ai un peu de mal non mais après là on diverge un petit peu mais après on va on va clore là dessus mais moi l'anjanath en fait c'est le premier monstre de world que j'ai vu en fait quand ils ont annoncé le jeu il ya les premiers trucs les premières vidéos de soi-disant gameplay entre guillemets que tu voyais c'était avec lui et mais je fantasmais sur sur ses muscles sur les textures et magnifique j'étais là en mode putain mais c'est le futur en fait world tu vois genre quand t'es quand t'es sur les opus sur ds et tout et du coup voilà de voir son nez qui s'ouvre et tous ces trucs sur le dos là c'est elle je trouvais ça absolument fabuleux je me demande s'ils l'ont pas mis exprès pour qu'on connaisse pas monster hunter tout de suite et ben ouais en fait là tu vois j'ai là j'ai regardé le trailer enfin la première fois que j'ai regardé le trailer c'était bien évidemment lors de la conférence je t'ai fait du valstrat c'est sinon qu'il ya ouais je connais ah mais je me souviens il ya eu le rat à l'eau ce qui est arrivé j'ai explosé ouais ouais mais là tout le monde se disait oh la 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 mais non oui enfin un monster hunter sur sur une guerre soit du coup à l'époque sur console mais je veux dire autant on se rendir digne de ce nom avec les capacités les technologies actuelles tu vois genre ça fait plaisir en fait ça ça rend honneur ça redor son blason tout à fait c'est clair c'est pour ça qu'à chaque trailer eh bien on est complètement épais pour enfin si tant est que vous jouez à monster hunter depuis une paire d'années enfin vous pouvez pas rester indifférent devant les trailers qu'on voit là donc après voilà il ya un peu de j'allais dire du service mais je pense même pas parce que c'est cohérent en fait l'intégration de certains monstres comme là par exemple le t-rex moi je vois pas ça comme du fan service je suis désolé mais genre c'est vraiment il peut venir se nourrir des charoles des fin des cadavres dans le valputride il fait pas tâche en fait vous voyez ce que je veux dire par rapport au nouveau monde surtout en plus pour ceux qui disent ouais mais mais que des anciens monstres c'est pas cohérent désolé en les les espèces ça se limite pas aux frontières oui très bien on va voir si les nouveaux monstres de toute façon surtout en plus le fait que l'art et faire marquer très justement qu'il était plus grand c'est peut-être justement parce qu'il ya des t-rex se sont développés différemment sur le nouveau monde donc sont devenus plus gros ouais et on les n'avait pas encore découvert quoi le justifier comme ça moi il était pas sachant que bon sa nourriture préférée c'est un petit peu les popos donc du coup moi j'ai hâte de le voir dans la main de neige parce qu'on l'a vu juste quelques photos et tout mais peut-être que là dans le valputride c'est beaucoup plus riche etc ce qui bouffe et du coup il est alors peut-être qu'il y a un délire avec le miasque on sait pas encore tu vois mais ou alors c'est juste qu'il est gros en bon il nous a surtout fourni un même de qualité ouais ah oui oui qui est d'ailleurs en miniature de vidéo oui d'ailleurs je crois que je vais le mettre en émoji sur mon site ouais ils ont un peu pété un câble avec son coup pourtant ça a dû une milliseconde mais les gens n'ont vu que ça quoi c'est ah oui non mais c'est un petit peu le tortilleur de du hunter si tu veux on connaît les ailes j'ai hâte les amis de voir les compétences de son armure est ce qu'il y aura la bouffe rapide est ce qu'il y aura les trucs comme ça qu'il y avait à l'époque mais il y avait des carnassiers enfin comme ça ouais bah un carnais carnaisier est déjà sur world ouais mais là est ce que du coup voilà ça sera ça fera partie du j'ai hâte de voir son bonus de 7 aussi enfin oui oui et sinon est ce qu'on peut noter vite fait quelques nouvelles attaques j'ai vu par exemple qui faisait son son tourbilol directement à la suite d'une une charge d'une charge de recours c'est à dire il change normalement il change de direction il continue de courir et là il enchaîne directement sur le fait déjà depuis 4 rue celui là bon ouais il fonctionne quelqu'un et il finit ouais je sais t'inquiète il fait ses trois ou quatre mongolades là quand il fait le fou et bah depuis 4 rue en fait il peut foncer sur toi et faire un tourbilol à la fin ah parce que moi je le voyais c'est quand il fait un léger saut vers l'avant bon faudra vérifier mais moi ça me choque pas je sais que j'ai déjà eu affaire à ça et tout donc bah pour moi c'est c'est ouais c'est ouais je m'en ai pas revenu à l'esprit moi bon faut regarder vous dites nous les amis dans les commentaires d'ailleurs c'est parce que vous avez trouvé un nouveau pattern aussi oui normalement il fait c'était trois c'est trois aller-retour voir quatre morts je sais plus alors il en fait et son tourbilol en fait c'est normalement il il avance comme un petit saut en avant et après oui il tourne et là et normalement c'est ça mais trois des retours et je tourne direct à la suite sans petits mouvements avant coureur alors après il s'agissait peut-être du tigrex berserk le rouge tu sais dans 4e alors le père père ou même j'étais noir et ensuite le tigrex le rouge tigrex magma oui mais voilà ça me revient pas forcément je sais que le magma il était vénéreux ouais j'aimais bien d'ailleurs j'ai la figurine pour vous dire l'armure et que c'est l'eau était vraiment très bonne et que c'est les aides encore dites nous du coup moins les gars si vous avez trouvé qu'il faisait un mouvement différent quoi que ce soit on va s'en trouver un pattern qui a l'air nouveau vas-y d'hyperon c'est le coup de pattes qui m'est sur le côté oui oui j'allais justement le dire on dirait celui du zantrios quand il est en mode joli ah oui oui pas bête quand il met ça va et qui fera les jeux ouais je vois où tu veux en venir c'est ça c'est vraiment ça ressemble vraiment j'ai un gros truc sur le flanc l'offrir à ce tout il ya toujours les pierres alors je crois qu'il y en a plus de trois évidemment vu qu'on n'est pas trop limité par la machine cette fois donc j'ai je crois que j'ai eu y en avait 4 5 ah ouais 4 ou 5 je sais pas attend je vais peut-être au revoir le trailer alors roti ce que attend rhodi était malentendu la tête du tigrex ou il donne un coup de patte pour faire sortir des pierres du sol alors il y en avait 3 et l'avait 3 j'ai mis du mal voir alors ou alors j'ai confondi que des éclats alors il ya fait trois mais c'est pas tout en fait alors pour commencer oui il y en avait 3 mais surtout il y avait 3 mais elles sont moins écartés que lors des anciens opus quand même elles sont vachement plus proches c'est vrai ouais mais après rappelle toi il avait dit dix entraîne j'en fête soit il les mettait un petit peu en ligne soit il est dispersé un peu plus ça dépend des si tu étais loin ou pas de lui tu vois pas sur une aise en tout cas c'était un peu ça donc moi je vais se disperser un peu plus large ou enfin c'est surtout aussi sa capacité à produire des des projectiles différents selon la map dans le texte du jeu oui ça aussi ouais on porte d'ailleurs qu'il est magnifique ouais le tir avec l'égal avec des sujets d'ailleurs on le voit on le doute mais on le voit énervé dans le trailer en plus hein j'ai pas vu ces veines rougeoyante ouais alors j'ai vu j'ai eu cette très sûreté ouais ben là c'est quand il fait enfin quand il fait sa charge et ensuite qu'il revient en font tourbilol et ben il fait un arrêt sur image au moment où il touche le chasseur ben on le voit il est en rage d'accord avec du coup j'ai vu ouais c'est bien notre pierre qui connaissent pas le t-rex quand il est quand il est énervé comme d'autres monstres et bien lui sa particularité c'est qu'il a des espèces de grosses veines toutes rouges sur les avant-bras et il est très rapide très costauds il se fatigue pas enfin bref d'ailleurs il en a aussi sur la tête et il a aussi les yeux rouges oui oui alors j'ai essayé de faire pause au moment pour que j'en puisse voir ça va être bientôt en attendant voulez-vous parler un petit peu bah du coup qu'est-ce qui après le tir est finalement parce que là on arrive on arrive un petit peu à la fin du trailer donc c'est vrai que ce que tu faisais tout à l'heure au niveau de la pierre qui faisait penser à douglas vénus il est vrai que voilà elle est un peu bleu foncé et après elle part sur le bleu turquoise un peu voilà donc là c'est bon j'ai réussi à prendre en photo enfin en photo en arrêt sur image le moment du trailer on voit l'oeil rouge et puis les veines du t-rex donc les gens peuvent voir qu'il est en rage donc voilà bref et ben je crois qu'on a peu près fini le trailer ouais 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 sinon on signale aussi qu'il ya l'armure de yukumo cette fois ci qui sera à l'honneur pour les précommandes alors oui donc ça c'est un truc c'est une information qu'on avait déjà lors du précédent trailer ouais j'avais pas vu mais je me rappelle plus on avait dit que c'est un skin ou une armure comme l'armure d'héritage pour bien commencer non alors qu'il est un qui n'a pas qu'il d'accord c'est une armure spéciale ou alors donc sinon est ce qu'on passe à la deuxième partie toujours sur ice board bien évidemment les armes exactement les nouveaux mouvements alors donc on nous les avait un petit peu de qu'ils aient lors du trailer précédent excusez moi ouais on nous attiser un petit peu ensuite enfin sur quelques sur plusieurs jours en fait ils ont mis ces raisons ils ont publié ça au compte-gouttes et nous ont fait une compilation sur la fin alors est-ce qu'on ferait pas les armes vite fait une par une toute façon c'est on peut se le permettre on essaie de les voir dans l'ordre d'apparition au pire des trailers tu sais qu'ils sont sortis alors j'ai pas l'ordre sur moi à peu près on sait que le katana c'est la toute première qualité dévoilé c'est vrai du coup on va acter ouais on commence par le katana ouais ouais pour autant les sms qui était la première à teaser le grappin donc je laisse le trailer actuel enfin le trailer moi le second trailer plus tôt ici pour les gens qui veulent le revoir pour environ la quinzième fois depuis le début de cette vidéo et puis oui oui évidemment il ya tellement de détails dans ce trailer je vous dis vous avez une journée pour tout détaillé enfin bref alors en attendant nous nous allons parler un petit peu des armes donc le katana aller à la première chose qu'on peut voir les amis enfin qui moi m'a marqué en tout cas c'est le contre il yaï je crois ou taille je sais plus je sais plus comment ça se dit oui je crois il ya et bien qui a l'air de si elle est bien importée de nous donner un niveau de fouglas donc c'est assez intéressant ça l'air d'être vraiment un counter donc après avoir comment on va devoir la lancer quoi mais c'est une scène ce qui a l'air de tenir quelques secondes donc une position donc bien bien puissant apparemment bon joli compte comme ça ah oui c'est magnifique moi qui suis enfin qui adore beaucoup vraiment beaucoup le katana dans world c'est vraiment un plaisir surtout qu'en plus tu peux directement enchaîné comme pour le counter classique sur l'entaille le brise casque l'auré c'est ça tout à fait donc c'est bien parce que finalement citer en fouglas de niveau orange tu passes en rouge et bim le brise casque donc c'est vraiment c'est vraiment gold et qu'en termes de tempo c'est vrai que ouais ça a l'air bien puissant ce truc c'est vraiment des gros mouvements un des gros vrais mouvements notables qu'on a pu qu'on a pu constater après les autres c'est surtout de comment dire des reprises mais plus acrobatiques ouais 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 c'est vrai que les autres râmes sont pas forcément aussi bien l'outil il y en a qui ont des vraiment des nouveaux trucs assez péter et il y en a d'autres c'est voilà des petits trucs à droite à gauche mais c'est pas c'est d'un assez moins transcendant d'ailleurs je me demande si le grappin va pas comme les styles de chasse entraver quelques quelques mouvements pour les remplacer par d'autres ou ce sera juste à la manière des styles extrêmes dans frontières est juste un bonus pour compétitif sur face aux monstres j'ai quoi j'espère vraiment pas que ça va faire comme comme les arts de chasse je serai vraiment sachez que le jeu s'il me retire des mouvements en fait bah oui non je pense pas je pense que c'est vraiment ça s'ajoute en plus je pense que je pense que c'est vraiment ça s'ajoute en plus je pense que c'est vraiment on sait qu'on peut le lancer que quand le monstre il a un certain état donc voilà le katana cette espèce de contre et on peut parler aussi également de justement quand on le monte avec le grappin donc il ya un nouveau une espèce de des stocks spirituels tu sais quand tu montes un monstre et à la fin du combo tu fais une espèce de truc spirituel là où je sais pas quoi ou après le monstre il tombe à terre et bien là tu as un nouveau combo qui provient à la suite justement du grab avec le grappin le katana est une espèce de truc vers le bas et tout un espèce de combo trop stylé alors avant de continuer sur katana et si on parlait un peu du grappin ouais tu aurais dû être la première chose sur laquelle on aurait dû parler le grappin ah oui il faudra qu'on en parle un petit peu non ouais ouais on avait déjà abordé la dernière fois enfin au débat précédent mais c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup plus de renseignements désormais donc et ben allons-y bah est-ce que quelque chose qui vous interpelle les gars à part le fait que ben voilà on va pouvoir vider notre fronde sur le monstre quand on leur a grappiné ça va débloquer des nouveaux combos avec les armes donc il sera possible de désorienter le monstre en l'enfant tout à oui quand j'ai vu ça sur le grand jeu de grâce quand il se prenait la porte je me suis dit oh mais c'est super ça bah oui il ya aussi le fait que comme autre chose avec le grappin les coups qu'on porte avec des armes lourdes ça affaiblit cette zone temporairement c'est vrai oui sensible exactement oui c'est vrai du coup ça ça permet de faire des cours des gars ouais exactement oui c'est vrai que ça peut faire de très très lourdes dégâts c'est clair ouais non mais c'est vrai que même en termes de gameplay enfin il ya vraiment beaucoup plus de possibilités quoi je veux dire tu fais vraiment ce que tu veux quand tu veux c'est vraiment agréable quoi et surtout c'est il ya des choses stylées il ya des choses extrêmement bourrines oui aussi alors si on veut parler des plus bourrin alors je pense que la corne de chasse elle se place bien ah ouais non mais ah oui mais quand il prenait de l'élan en se mettant à la verticale pour ensuite retomber il fait le poirier après il enfonce la corne de chasse dans ses joues quoi c'est n'importe quoi et après quand elle tourne avec la fronde là ça doit faire tellement de caoutston c'est c'est op mais c'est génial quoi une petite zone de hill maintenant je sais pas si c'était déjà là mais apparemment non on ne pouvait pas maintenant on peut quoi c'est clair justement tournoyer son petit corps le marque lui du coup c'est les effets dac m comme ça dans une règle j'ai malentendu tu as dit quoi c'est pas juste du choix c'est aussi tous les effets que les mélodies peuvent faire on fait une bulle avec les effets et puis n'importe les gens pas les dedans donc même des boeufs d'attaque de défense on pourra peut-être augmenter les humains de notre arme ça reste à voir mais en tout cas ça reste bien cool mais à demain général la fronde va être intéressante ne serait-ce que pour cancel certaines animations pour ensuite faire autre chose on a vu que par exemple avec la gs quand on utilisait la fronde on passait directement sur la troisième charge donc voilà ça peut être des raccourcis ça peut être aussi des camps de sel donc plus doute que voilà que ce soit des joueurs débutants ou des speedrunners ça va être utile pour beaucoup de monde je pense c'est clair ah oui la grande épée qui ouais en effet qui permet de quand celle ça quand tu t'accroches avec que le mec qui l'on fonce encore un coup écouté comme pour une belle de chiffres passe d'ailleurs il ya une arme je sais pas qu'ils vous avaient pensé quand vous avez l'introduction mais j'ai trouvé mais tellement boosté mais à fond quoi c'est à votre h quelle arme la volto à la volto à baf en fait c'est juste le bouclier si de double cross mais activé en permanence ouais ouais mais c'est littéralement ça quoi ah oui elle est bourrine quand tu grab le monstre quand il avec le grappin quand il est faible tu sais il quand tu le montres dessus il lui met l'épée et à la fin il saute et il a transformé en hache et lui tranche la tête comme ça disait genre ouais surtout chose à dire c'est ça entre maintenant dans le palmarès des rares âmes qu'on peut voir se désolidariser totalement ou partiellement du chasseur il laisse l'épée il saute avec le bouclier et oui c'est marrant de moi on est marrant de alors répète s'il te plaît il ya eu un petit bug un petit bug bug à ça peut être bien ok d'accord tête tête un niveau connexion raconte quoi va connecter forcément que 45 ms je déco et je rocaux je reviens tout de suite heureux désolé devrait être un peu mieux de discorde ouais je comprends tout à fait il n'y a pas de souci alors du coup qu'est ce qu'on disait moi je disais que oui c'est c'est un des rares cas où on peut voir une arme désolidariser du chasseur totalement ou partiellement qu'est ce qu'on avait déjà eu avant on avait déjà eu les ton fa où tu pouvais lancer un ton fa en l'air en gardant le deuxième dans frontière donc pas frontière dans monster hunter online il ya un désart de chasse qui consiste à balancer tes deux double lames comme des boomerangs et maintenant abri j'avoue que quand ton épée tu sautes avec le bouclier tu retransfonds en h mal ça ouais c'est très bien par contre il ya des surtout des nouveaux combos en quant à la hache élémentaire là il ya plein plein de nouveaux combos avec la volto hache là et c'est bien bien stylé j'ai couvert l'arrière découvert l'avant je suis pas un grand fan de la volto hache mais ça m'a donné envie de l'utiliser en tout cas là mec les dégâts élémentaires ça y va et en plus je peux finir par l'ultra burst à la fin fin ah oui oui il ya tout quoi sinon à part la volto hache nous avons aussi eu alors c'était la grande inquiétude de cette extension la sns à bala sns très clairement elle va encore plus gagné en polyvalence parce que c'était elle qui avait présenté le qu'avait qu'il a servi de présentation finalement au grappin la prochaine la première fois il me semble donc là tu veux que dire de plus à part tu gagnes une très bonne mobilité à bala le show où il est auquel on est vraiment fait contre l'espèce du percute qui fait contre les jeunes a c'est beaucoup trop stylé oui et ensuite ça permet de grappiner de grappiller de de grab le monstre une fois que tu es en l'air quoi l'espèce de dash aussi vers l'avant alors qui est bien bien stylé pour avancer oui j'ai vu ah oui c'est un peu comme le show yougeki de jeunes double cross ça m'a surtout rappelé ça moi et il peut aussi enchaîner avec l'un de france vers l'avant ouais il ya aussi un coup de bouclier combiné à la fronde pour augmenter le chaos mais les combos on l'air fou en fait là je l'ai sous les yeux enfin c'est bah ouais je les revois aussi là dis nous pyro là je voulais parler un petit peu alors non pas non plus de la sns mais parler un petit peu de quand il s'appelle déjà ce temps attend attend la guérance l'emploi la lance l'annonce pour la lance alors on a un nouveau niveau de garde d'après ce que j'ai entendu un nouveau mode de garde qui permet en fait de lancer des munitions de fronde en même temps que garder que garder et en plus tu as un counter qui consiste en sauter vers l'arrière et ensuite de t'accrocher directement avec la fronde ouais avec le grappin là ça a l'air vachement stylé ça fait c'est génial franchement à bas la niveau ni c'est clair tu vas être vachement bien que la lance ouais si tu le traversons tout en gardant et puis aussi on n'aurait pas pareil mais une lance flingue à le lance flingue il est pas mal à la nouvelle cartouche là qui peut bloquer dans le monde c'est ensuite tu peux taper dedans pour faire d'autres de plus de dégâts ciblés ça rater ça me t'appelle un petit peu les mines du lbg ouais en fait finalement je pense que c'est une version améliorée de l'espèce de sacoche qui met dans qui plante dans le monde c'est qu'il se pose au bout d'un moment tu sais c'est ça et en fait tu veux ça augmente la puissance des explosions là tu prends le feu douille vert ça devient un feu douille verne plus puissant qu'un feu douille vert c'est abusé tu lui en fait tu mets une taille dans le genou et après tu souffles un grand coup dedans il ya plus de genoux c'est à peu près ça ouais en fait non c'est bien stylé ça c'est un bel amplificateur de dégâts j'ai été un peu déçu par l'insecto glaive et double lame parce que c'est les armes qui se plus par les doubles lames non elles ont l'air vachement bien avec les esquins l'insecto glaive mais on va pouvoir prendre deux féromones en même temps ça va aller super vite pour nous qui galérons à prendre les trois d'un coup et tout fin ouais bah ouais mais je sais pas moi l'insecto glaive ça me pose un peu problème le fait qu'ils aient deux places pour un insecte je sais pas ça gâche un peu le truc bah surtout qu'en plus bah non ce qui est super cool avec l'insecto glaive c'est que en plus de tes de tes dash aériens tu peux aussi grab tu peux tout faire en l'air quoi meilleure arme avec la meilleure mobilité du jeu quoi oh ah oui oui l'insecto glaive il pousse puis toujours à jamais le seul le mec mais non mais franchement le plus gros à jouer ça tout le monde est surtout à temps de pouvoir prendre deux phéromones quoi mais surtout l'insecto glaive à un moment c'est vers la fin de son trailer il saute en l'air il donne un coup de ah oui vers le bas là un coup vers le bas il te plante dessus je trouve ça extrêmement stylé ouais ouais je sais pas si c'est un k8 un maïs maïs roi academia le deuxième combat s'il y en a qui voient alors j'ai vu maïs roi qu'elle est mais apparemment je deuxième combat celui d'all might contre brainless celui de lequel non non c'est dans la troisième saison oui j'ai vu oui doré ya se bat contre katsuki katsuki à la fin il fait pareil il balance son explosion par dessus pour retomber d'un coup ah oui 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 ok voilà c'est ça m'a rappelé je suis dit oh là c'est tout qui fait ça c'est stylé mais moi je pense que du coup c'est un hit qui pourra stone non ça a l'air un peu je ne ça m'étonnerait parce que l'insecto clé avait quand même une arme tranchante avant d'être une arme j'ai jamais compris pourquoi on prenait la peine de différencier les lames et les masses sachant que les masses pouvait aussi couper ouais alors par contre je me souviens plus du tout du marteau le marteau tu vois le coup l'espèce de roulette que tu peux faire normalement dans les pentes où tu tournes et tu donnes des coups de marteau bas là tu vas pouvoir le faire mais là donc tu t'attires à lui d'accord ok ça va y aller en lui d'accord ok je pense qu'on n'a pas trop de raison de fin qu'il était pour ça du coup après l'art du coup un petit aparté sur le marteau le fait justement d'utiliser la fronde encore une fois ça permet de mettre ma déjà on peut charger en même temps qu'on utilise la fronde donc tu perds pas tu es tu perds pas ta charge et surtout ça te permet de faire directement l'attaque finale tu sais qui fait un tourbilol vers vers le bas et boum le big bang 4 il forme le final bingo banque il ya le big bang où tu peux ce pas mais rond et puis là il ya le big bang ou juste tu relâches r2 ça fait le poum 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 d'accord mais bon très très bon le marteau ah ben comme toujours un mais le marteau et je trouve que c'est une arme assez intéressant dans world autant avant je la trouvais très monotone et très répétitive autant dans world j'ai trouvé vraiment cool oui parce que finalement tu veux tirer plein parti de du stone potentiel il faut vraiment jouer les pentes les machins comme ça enfin j'ai joué une charge quoi vraiment intéressant le marteau sur world après l'arc alors là qu'il a des trucs très très stylé ah oui ah oui quand tu quand tu t'en vas en tirant une flèche derrière toi c'est assez stylé quoi c'est que c'est là oui voilà il ya le fait de grab le monstre et ensuite du coup elle fait un espèce de combo et elle saute et elle mais elle décoche une petite flèche vers la fin là c'est bien classe après l'arc après l'arc après l'arc la mort fois la mort fois est très bien ouais bon la mort fois alors petit aparté le gars en anglais qui parle là il était vraiment à fond dans les trailers avec son intonation quand il disait oui 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 c'est des trucs à chaque fois pour mh ah oui les anglophones et tout et est trop sympa alors il est sympa mais non mais la mort fois des combos très stylé encore une fois sa tourbilol dans tous les sens elle a un nouveau finisher pour son pour son combat qu'on se lâche l'exposition un peu plus puissante il me semble bah elle peut même enchaîner les deux normalement ah oui d'accord bon donc quand école au monde c'est un point fidel on en parlait par rapport à la volto là il ya aussi des nouveaux moves dans les combos de base fin de base c'est à dire que maintenant elle va pouvoir tourbillonner dans d'autres sens jouer beaucoup plus en mode h pour le coup mais ça va changer du rond 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 r2 r2 vous savez ouais j'adore la morpho bordel enfin je vais vraiment un petit peu y jouer là en ce moment c'est vraiment classe par contre on aime bien un petit truc assez important sur l'arc à la fin du trailer pour l'arc on voit qu'il ya un nouveau tir de guerre qui a rejet chargé le combo des mille la flèche des mille dragons entre comme ça ouais et elle le charge un peu plus c'est alors elle a beaucoup plus de recul mais ça a l'air de faire assez mal donc voilà c'était le petit d'accord petit détail quoi maintenant il nous reste à le fuse arbalète léger or je l'ai trouvé excellent je me souviens plus du tout du fuse arbalète léger pour le coup bah si tu attends je te je vais te passer le trailer je peux pas le regarder par contre là j'ai déjà le trailer en fait j'ai le trailer d'accord avec elle explique et moi déjà déjà se coller au monstre planter une mine sauter et tirer une petite balle derrière pour faire péter bien stylé et surtout il ya énormément de possibilités visiblement il disait le mec on pouvait beaucoup plus esquivé après recharger non c'est pas ces termes là justement qui esquive quand elle enfin qu'ils recherchent quand elle esquive ou c'est la hbg je m'appelle plus la lourde ou la légère je crois que c'est la légère et sous les yeux et contre le diablo ce est justement je les deux esquives la deuxième esquive elle recharge une mission je crois mais j'ai des nouveaux modes j'aimerais et on voit un mode de viseur laser également à d'accord par contre le hbg lui par contre pour le soutien au multi et va être excellent maintenant il va pouvoir décocher ses attaques les plus puissantes sur une plus longue distance ah oui oui il a un nouveau tir aussi de sniper là oui et non du coup c'était bien le léger où tu avais la petite mire laser non parce que du coup j'ai l'air sous les yeux à par contre balancer toute la guetling sur dans la vie du monde c'est pas mal ça pendant la monte après avoir fait un grab justement et on voit que le mec il est out of range donc hors de portée et il met un petit truc sur son truc ça sur son hbg sur son hbg et il charge munitions spéciales et ça fait quoi par contre le cool donne à l'air assez long faudrait bien s'en servir et oui du coup c'est bien le léger qui permet de recharger quand tu fais des petites des petits dash quoi est ce qu'on a fait le tour des armes je crois qu'on a un peu zappé des ds par les db moi je dis la tp les dual blade ouais j'ai préféré dire comme ça où tu peux où tu peux donner des coups plus là pendant les esquives ça ça peut être pas mal ou les petites les petites esquives en ce temps là la max un peu j'ai pensé à la bonne chose plutôt la mairie mais forcément forcément mais au matrix non comme tous les chutes les chutes films on est bon parce que mad max c'est pas vraiment ça mais si les jeux mad max tu pouvais faire des sauts et tu pouvais ralentir le temps j'ai joué qu'il ya un seul jeu mad max pour te dire oui les premiers manac si tu pouvais sauter sur le côté et décharger tes flingues et tout c'est estimé mais du coup oui voilà cette espèce d'esquive qui vont vraiment faire du bien au double lame même si tu es assez rapide et tu fais pas tous souvent touchés parce que il faut savoir que tu as une frame d'invulnérabilité en fait pendant cette esquive donc avec les bons talents et bien géré tu peux ne pas te faire toucher quoi enfin la grande épée on n'a pas trop parlé il me semble on a rapidement parlé de la charge qu'on pouvait passer directement au level 3 ouais qu'on voyait dans l'ancien trailer du coup alors on a fait toutes les armes du coup pour conclure sur sur ces armes qu'est ce que vous pensez qui sera le plus joué ou le plus le plus utile moi je partirais d'abord su pareil sur la sur l'épée longue avec son coup qui permet de d'encaisser un coup et d'enchaîner sur les sur les entailles et finisher les plus puissants et la lance pour moi c'est les deux qui ressortent le plus du lot et c'est déjà deux armes très très populaire à l'heure actuelle pour le fait de pouvoir relancer la fronde en derrière son bouclier et pouvoir sauter en arrière et grab en contre je trouve ça super moi en termes de mobilité vu qu'on se traîne un petit peu ah oui ça va être formidable toi pyro ce sera lesquels toi alors personnellement je pense que je vais laisser de côté un peu les doubles lames et puis je me mettrais peut-être à volto mais après concernant enfin popularité mondiale etc etc je vois bien l'épée longue donc comme toi ainsi que la volto hache à c'est vrai que la volto hache ou est plus boring quoique le hbg aussi je pense que je vais le citer en troisième parce que pour l'assist à distance il sera vachement plus utile alors là je péché c'est quand même il me semble l'une des armes les moins utilisées de ward à l'heure actuelle le light bg est quand même beaucoup plus utilisé en fait les gens qui vont utiliser le hbg c'est souvent des speedrunner en fait le hbg qui gagne quelques petits move mais globalement way ls et lance tout d'abord j'ai hâte de voir du coup maintenant un peu ce que je parle je parle encore des speedrunner depuis tout à l'heure mais c'est vrai que ces personnes là du coup elles ont tendance à vraiment évolué utiliser tout le potentiel des armes et du coup j'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire avec le nouveau tir du hbg parce que ça va être quelque chose qui va rentrer dans une composition pour un speedrun ou quoi tu vois les speedrunner je crois bien plus utiliser le marteau parce que là niveau niveau coup de stun t'as un dps assez fou ouais c'est pas bête non plus ah oui parce que je joue je vous conseille de revoir un nouveau trailer mais c'est stone c'est assez fou c'est quoi l'arme que vous verriez la moins jouer qui est un petit peu en deçà des autres par rapport aux améliorations etc alors pour moi ça se jouerait je dirais entre la gs et la morpho a peut-être l'arc aussi l'arc ouais pas terrible je pense à un petit regard d'intérêt pour le secteur glaive du coup donc quoique si on peut commencer directement sur la charge divine la gs c'est pas mal personnellement j'ai mis enfin je vais miser sur l'épée bouclier au moins je pense la morpho sacré panel de nouveau cours en fait c'est pas vraiment le nouveau coup qui compte etc etc je vois surtout les joueurs moins attiré par une épée bouclier plutôt qu'une lance flingue ou ce genre d'armes ouais si on parle de la limite des nouveaux joueurs mais bah donc j'ai joué de l'or etc ils savent à quel point ou affliction ils savent à quel point la sns peut être du dom mais je n'étais pas très trop contraignant c'est pas trop contraignant pour les uns mais il existera un moyen de valoriser un peu la sns ce serait de prendre les fioles enfin vous rappeler des fioles de de monster hunter génération c'était vraiment ce qui rendait enfin ça donnait une importance à la sns et pas des moindres c'est vrai si jamais c'était ça avait été ajouté c'est pas faux je leur ai montré dans le trailer pour la valoriser moi c'est vrai ça aurait pu être un bord bien valorisé peut-être dans d'autres extensions qui sait ouais non sinon moi la gueule lance je trouve que c'est très intéressant ce nouveau truc mais je trouve que c'est celle qui a le moins de nouveaux mouvres ou de trucs comme ça je trouve ouais j'allais la citer après après parce que est ce que tu peux pas sortir visiblement peut pas sortir un full burst quand t'es collé aux balles je trouvais des limites c'est un peu désolé moi je trouve encore savoir c'est pas ma grosse déception moi je suis je suis vraiment un peu déçu par les wm perso ah ouais ouais je m'attendais avant un peu mieux quoi pourtant entre les mouvres qu'on a vu dans le premier trailer et celui du deuxième trailer il ya l'air de pouvoir faire vraiment pas mal de choses sur les monstres en en sautant sur eux et en faisant des tourbillons dans tous les sens et tout un peu à la réveille pour les pour les fans de snk plus les petites esquives là ça s'institut surtout si tu peux caler la fronde entre deux si tu peux stun au moins ça te permet de rentabiliser tes esquives quoi ah oui grandement mais c'est vrai qu'en termes de fin pas de refonte parce qu'il s'agit pas de refonte mais d'amélioration c'est vrai que moi j'aurais plus vu un truc qui joue sur la démonisation donc justement la stence qui bouffe la stamina et les anciens joueurs savent j'aurais trouvé ça intéressant un peu comme l'attaque de fouglam avec le katana qui est un contre et tout fin qui vraiment trop bien j'aurais trouvé ça intéressant qu'avec les doubles lames on est une espèce de de nouveau de nouvelles mécaniques autour de la démonisation quoi un petit coup ultime un truc comme ça tu sais ouais donc ouais ce serait probablement la gueule lance ouais la gueule lance tu risques d'être pas non ça c'est assez dur parce que finalement chaque chacune des armes gagné un coup qui finalement était contre moi à sortir avant par exemple la geste c'est pas grand chose mais c'est un coup que les gens ils en avaient marre de devoir faire deux coups normaux avant pour pouvoir la sortir après généralement les gens comme celle avec le coup d'épaule pour passer sur la stence d'après mais ouais mais des fois quand ils voulaient casser calais ça directement et quand le monstre se relève et du coup tu peux plus viser correctement que tu étais déjà dans le combo ouais disons que ça obligeait à faire créer un set autour avec obligatoirement concentration bouchon d'oreille était agréable même si le coup d'épaule et les roulades ça fait le fait tout ça pour l'écrit des monstres pour tout le reste mais je veux dire d'être obligé du coup de jouer d'une certaine façon et peut-être que là ça va dynamiser un petit peu tout ça et échanger les bulles et tout ça marche est ce qu'on a à peu près fait le tour écoutez on a fait un petit peu nos pronostics voir un petit peu ce que ça pouvait apporter au gameplay globalement toutes les armes ont l'air de se valoir il y en a qui gagnent un peu plus que d'autres globalement il n'a pas vraiment qu'ils seraient laissés à la traîne hormis quelques-uns qui auraient pu avoir des quelques petits trucs en plus c'est vrai mais globalement c'est vraiment une une montée en puissance ce global c'est clair et on a peut-être pas tout vu oui aussi bah je pense que les ont plutôt montré restent qu'ils peuvent encore remontrer voilà vraiment ce sera les monstres ma poire moi je miserais bien sur un petit trailer de nouvelles maps la prochaine fois j'aimerais bien vous verrez quoi comme map il y en a qui voulaient un bayou avec un petit marais ça ferait stylé il y en a parlé aussi du du certains monstres aquatiques j'ai eu ça quelque part parce qu'on j'ai appris il n'y a pas il a finalement été retiré au final pas même plus que ça alors je sais pas si tu as vu la la vidéo qui a futé il ya quelques mois il y avait carrément qu'on a commencé à bosser sur une nouvelle map une espèce de jungle tropicale un peu inondé et il y avait même voilà un petit un petit style gameplay avec elle a commencé à la forêt ancienne mais première vision quoi ouais c'était la première c'est que ça date je t'ai déjà sorti des prototypes de la forêt ancienne il montrait les avancées de l'enjeu d'accord ça me semble avoir vu dans les commentaires genre jungle tropicale ou je sais pas quoi inondé la première vision de la forêt ancienne au début il voulait faire un truc plus marécageux avec le h1 dedans d'accord ça donc le modèle était quasiment fini en fait il était beau il est en hd donc il est déjà codé entre guillemets maintenant ça faisait des problèmes au niveau des collisions les petits trucs comme ça tu vois certainement donc moi je ferais bien une une île ouais une île tropicale ce serait pas mal ça un peu comme une jungle avec une partie jaune ou est-ce que ça va peut-être du coup le retour et bien du sénateur du de l'armée ah tiens d'ailleurs bah tiens tu me rappelles l'armure du béotodus là elle me rappelle énormément celle du sénateur chougou ouais on dirait énormément il vraiment énormément vous pense que j'ai cru que c'était celle-là ouais ouais il faudrait qu'elle reforment beaucoup 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 trop mais le bon déjà c'est limite si c'est pas lui quoi pendant l'instant je me suis dit tiens ça se trouve il y aura des échanges comme dans quatre rues et on pourrait avoir les monstres des on pourra voir les armures des monstres qui sont pas présents dans le jeu par avril vraiment bien ah oui oui dernier en la de quatre rues c'est ça ah oui c'était bien hommage qu'il y a été excellent ça c'est avoir l'armure du lag du lag ya cru justement alors qu'ils étaient pas dans le jeu c'était cool ah ça serait bien mais ouais l'armée tord enfin ça c'était un panel de monstres qui était un peu milieu de rang genre un peu accessible et tout mais qui pouvait donner du fil à retordre au niveau et ça fait partie d'un panel un peu comme le conga lala et blanc gonga qu'on aimerait bien revoir en fait ce que sache de la diversité c'est pas très dur c'est c'est mais on peut voir dp en hd évidemment voir des pouces qui t'empêchent d'utiliser des trucs et on veut le retour des déodorants évidemment cette fois il s'en met vraiment sous le bras alors hormis les flac clip enfin hormis les flac clip qu'on voit sur le rendeur des des 15 ans de monstre quels monstres verrez-vous non non on n'avait ni pas de monstre emblématique voilà ce mois ça m'a pris tout ça j'ai pas entendu ce que tu avais dit comme monstre il avait dit le fast track mais non non excuse moi c'est je veux trop oui moi c'est ce que j'appelle des monstres pour combler mais pas péjorativement mais dans le sens battle flagship et puis tu as les monstres du jeu en mode tu vois comme par exemple le giriathodus et etc etc bah c'est un peu des monstres pour combler on va dire voilà il te faut du monstre en fait tu vois et par ce que tu verrais alors moi ce serait pas forcément des monstres parce que j'aime ces monstres mais plutôt des monstres parce qu'ils ont une variété de gameplay qui 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 manquerait tu vois un peu comme la nercie à la nercie à mal qu'est ce qu'on pourrait avoir d'autres dans ce genre la balle et ça vient de tort pourquoi pas mais remis l'armée une tord ouais ouais pourquoi pas ouais c'est si l'occasion en vrai moi par contre il faut le yandre coup de couilles il me manque de fou d'abattie le yandre cut cut il faut forcément le garoga à côté quoi voilà on gâche un autre point balle qu'ils aient quelques peut-être connu qui pourrait qui pourraient c'est pas le jour de corps a expliqué d'ailleurs j'ai vu un tweet d'ailleurs j'ai vu un tweet assez marrant je sais pas si vous visualisez le l'artwork du commandant dans sa tenue hivernale oui oui je l'ai vu aussi ouais comme c'était un qui enfin une partie la manche la manche volante un peu à la marine dans one piece des autres les utilisateurs c'est un quise ou ouais j'étais mort de rire ça m'a fait rire aussi aimé mais donc ouais merci on est bon sur la variété gameplay congalala si jamais il devait y avoir une map bourbier un peu une map marais moi ça serait vraiment le gips et rose et marcher comme ça tu vois les anciens pour la nostalgie tu vois le courroupe éco et tout c'est légitent c'est fou il appelle tout le monde tout le monde se ramène dans l'air mais moi je verrais bien le volvidon on va dans la map de neige dans la nette de neige la gambie oui j'ai heureusement oui la gambie oui il ya toujours ces deux là il fait un peu partie des lois depuis le temps bon il y en a un qui roule et un qui dit ça c'est parce que ça mais bon et surtout moi j'aimerais bien la sous espèce du bar off le bar off de jade l'obsède en l'agent ouais pourquoi pas j'aimerais bien ah ben je vais vous dire mes attentes après et puis continuer il accumule il accumule il va tout lâcher d'un coup non 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 j'en ai trois dans la tête là pour le manger pas envie d'en avoir un quatrième non bah moi là dessus vous ça vous commencez à comprendre moi ça serait vraiment les tout premiers les vétérans les vraiment les vieux de la vieille moi ça me ferait vraiment plus chaud au coeur de les retrouver dans world plus que les nouveaux opus et cetera je suis d'accord je suis d'accord aussi avec le fatalisme et sur bon oui fatale oui après un réclifant oui bah oui on peut l'être et on j'aimerais bien le voir tu vois que je vous l'aimais bien la lettre en la très bon il a été annoncé dans le lit que toute façon donc quasiment sûr qu'on qu'il soit oui il ya la très bon et puis le kirino roshi ah oui non mais qui non roshi par contre tu te rappelles pire on avait parlé d'une petite théorie c'est jamais enfin voilà si aïs bank fonctionnent bien ils avaient dit qu'il y aurait d'autres extensions on avait dit que la velcana serait pas forcément le monstre final de iceborne bah oui c'est clair il y aura un peu et on en fantasmé un petit peu sur le retour de l'week and loss et si jamais il devait y avoir d'autres extensions pourquoi pas une extension avec comme thème principale plus par contre voilà le volcan avec la cantor à j'avoue très bien ces deux là alors justement pour la prochaine extension je ne verrais pas une enfin un volcan je verrais plutôt une map où il y aurait des monstres principalement de foudre de foudre va être pas mal ça enfin bref je réfléchis mais ouais bah en fait le truc c'est qu'on n'a pas beaucoup attend on a plein de monstres dans monstre foudre c'est clair bah on en a j'en ai trois de mémoire qui ont compté le behemoth mais l'eau c'est encore pire j'ai envie de dire mais bon ouais c'est vrai que mais après encore à e-porn voilà et ça va ramener un peu je pense ce sera pas trop le thème mais je veux dire dans world c'est vrai qu'on n'est pas trop l'outil niveau arme d'eau et c'est quoi à part l'extension enfin des lc des machins mais le problème c'est qu'une extension avec comme thème entre gros guillemets la foudre j'ai un peu de mal à voir un peu qu'est ce qu'elle pourrait être la ma la la ma principale parce qu'elle est trop bien même le zinogre sa map c'était ça va pas trop de rapport avec la foudre ou quoi que ce soit c'était juste une map un peu asiatique c'est en fait le truc tu vois non tu prends le monde céleste mon fait est 4e oui il n'a pas un petit peu dans ce genre là mais t'en rêves les ruines quoi c'est tout mais moi par contre je veux voir des je veux voir des trucs comme ça je sais pas vous mais moi ça me manque un peu les tours les ruines des trucs comme ça j'ai envie d'avoir une pierre à bas super tu me rappelles tu me rappelles un truc que j'avais oublié tout à l'heure quand pierrot parlait des maps là une main en magie or ça me manque ça je veux ah oui comme le lao shane comme ouais ouais mais avec quoi y'a moyen de faire un truc de folie en ville en forteresse peu importe un endroit habité quoi ah oui mais ils me font ça mais c'est par la place du marché pour aller sur la grille de devant et tout ouais voilà pour la place du marché tu as un monstre qui débarque mais nous on veut des lots auprès qui nous barrent le passage quand on ramène les boulet de canon au canon les petits monstres aux ordres des drômes moi j'ai jamais compris leur utilisation ils sont juste là pour t'empêcher de récolter des sources moi je veux qu'avec le drôme il fasse des attaques vraiment précises coordonnées genre par exemple il fait un enregistrement je sais pas moi le vélo cidrome il fait un enregistrement particulier qu'on reconnaît et là si tu sais qu'ils vont tous te sauter dessus ou te piéger ou un truc comme ça mais tu sais c'est pas ça fait pas meute ça fait pas me ça fait juste ah ben je me ramène ouais non mais justement quand tu analyse un petit peu les meutes etc il ya le mal alpha qui a réussi à se dresser en tant que mal alpha pour x raisons parce que soit il est plus gros il est plus fort etc et du coup les autres ils en ont un peu peur ils sont pas forcément sous ces ordres tu vois ils vont se plier un petit peu enfin ils vont être soumis mais c'est pas pour autant qu'ils vont être ultra coordonnés etc tu vois ce que je veux dire ouais je vois un petit peu mais après c'est plus qu'ils tournent autour tu vois moi je vois bien que genre si l'aldo tourner hop un petit coup de chasse dans le dos et il devient le mal alpha après tu vois c'est plus des coups que comme ça dans le dos tu sais ah ouais tu le vois se retourner tu as si tu as une réunion toi le chasseur à côté c'est moi le plus de moi là alors juste un truc les gars on est au train de dériver un peu trop là oui ça reste donc finalement on parle des monstres qu'on aimerait revoir et c'est vrai que les drômes et drômes ça vous ferait plaisir de les revoir sans les connaît oui bah oui ça rajoute ça rajoute des mobs alors vous avez parlé des vôtres enchanté alors en fait le truc c'est que la vidéo fait actuellement 1h25 pour le moment et donc faudrait quand même faire autre enfin elle est un peu plus vite parce que sinon l'envoi va durer trois jours quoi certes voilà donc voilà alors sinon pour les monstres qui j'attends ben j'en ai que trois qui me vient en tête alors le alors le premier sera la victoire et le dernier je m'en souvenais tout à l'heure mais je m'en souviens plus maintenant alors magala t'as parlé de la cantor non 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 c'est un petit enfin pas un petit monstre bas ariose gravios non c'est pas un monstre de feu je crois ah putain la gombi vaut le bidon on va tous les faire non 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 c'est des drômes non pas les drômes à le mot swing room ap nez le maquillé piétrou or s'il a un jour les couilles de le maître là j'applaudis alors non non mais il maquillé piétrou ce serait juste énorme qu'il faut en fait ah mais surtout surtout qu'en plus la première fois quand quand j'ai joué à story je m'attendais pas à ce qui crée vraiment un nouveau monde pour l'occasion quoi du coup j'ai quand j'ai vu mais qui les piétrouilles j'ai buggé pendant 30 ans je me suis dit attend la bâton il ya eu le vert à piétrou et le maquille piétrou qui ont été au univers ça j'ai maquille c'est toujours celui qui soit en premier oui effectivement il ya vers basse c'est un peu les chagarros et gorma gala de stories ouais sauf qu'en fait au lieu que la lumière soit plus forte que l'ombre l'ombre est plus forte que la lumière enfin bref voilà après oui il ya des subtilités enfin bref les yeux c'est à venir un fois coup d'épaule coup d'épaule il me semble que tu avais dit que le plus haut c'est aimerait bien le revoir le pléviot ouais pourquoi pas mais attends ah mais c'est un conflit là il laisse au bout de la rue vas-y attends je regarde autour de moi je me demande ce qui appelle j'ai pas figurines qui traînent un truc voilà c'est pas toi qui ait mentionné le groupe et comme le bar le barrio c'est le barrios de sable là c'est pas le pareil oh le barriott voilà le barriott j'ai con oui oh oui il serait parfait lui j'ai trouvé enfin oui le barriott et évidemment enfin bref donc barriott a rien à dire acteur ira jante voilà bon d'autres ouais je pense qu'on a on a bien fait le tour quand même là on est plus dans la phase où maintenant on fantasse un peu un peu et c'est donc forcément on diverge on mais ça voilà quand quand t'attends un truc comme ça tu peux en parler pendant des heures mais je pense que voilà on a fait le tour des grosses nouveautés là que ce soit le trailer des armes ou le trailer de la de le story trailer finalement c'est clair oui donc hâte d'en savoir plus dans quelques semaines quelques mois ça fait un mardi à le 3 3 c'est mardi que que se déroule d'ailleurs on verra des petites séances de gameplay sur youtube le bon sens si les gens arrivent à filmer et c'est bien il ya la démo joie dans le 3 donc voilà on aura de quoi faire les gens présents là bas ont le droit de jouer à une démo contre le tigrex et non pas le grand j'agrace comme dirait jeu vidéo point comme oui donc on pourra chasser deux monstres pour le moment d'ailleurs le tigrex et le bambarou hâte de voir ça traîner sur youtube en qualité 303 60 p alors je vous dis tout de suite sur la japan expo donc s'il ya un temps de monstre hunter world d'ice borne et japan expo je me fera plaisir de faire une vidéo dessus absolument que moi je vais pas pouvoir normalement j'aurai un genre un ami à côté qui pourra qui pourra filmer enfin bref on verra donc sachez que pour ceux qui sont intéressés et qui iront à japan expo je serai à japan expo le alors je serai à japan expo le jeudi et vendredi pour le coup le 4 et 5 juillet donc voilà je vous laisse faire un petit peu votre promo pour votre site chaîne etc etc discord aussi et puis voilà donc vous avez tout le temps qu'il vous faut je fais le premier vu que les gens connaissent déjà comme ça on se souvient toujours mieux de ceux qui ont parlé les derniers donc moi comme les dernières fois j'ai cofondé il ya quelques temps déjà un serveur qui s'appelle la hunter academy où on s'axe principalement sur les opus 3ds mais là on essaye de se diversifier un petit peu plus on réussit de voir un petit peu pour word et aussi l'émulation là et surtout ce qu'on se comprenne c'est une bonne ambiance cordialité entre les membres chacun se connaît chacun fait ses petits délires il ya des débats bref c'est la bonne ambiance venu pour jouer monster hunter et discuter avec des gens sympathiques d'ailleurs en parlant de ça ça fait des plaques de merde avec mon pseudo d'ailleurs ton sur ton serveur civile oui dans va dans manga animé et regarde le jeu de mots donc pour vous dire la bonne ambiance est présente sur fond sur son serveur et puis voilà ah bah c'est le pire au monde le pire ou le meilleur faut voir alors le pire au monde il a fait un jeu de moi encore en mon dieu j'aurais bien pu y est plus voilà ah ouais mais là je laisse leur temps de pub aux autres allez le temps de pub aux autres allez on y va vas-y là ils finissent ainsi tu veux parler quelque chose ouais ma panique sur son instant terme tu peux un peu tu peux un peu light aller sur la biblio du panico si vous voulez déjà ouais donc biblio du panico marche mais il est en description oui le gira évident dans la chaîne des oui j'ai rien sur youtube donc tu as aussi une chaîne oui vers rien sur youtube ça marche qui sera exact qui fera aussi en description je vous invite à la voir c'est du très bon travail que vous faites pour tout ce qui est news de monstre hunter ça rivalise j'ose le dire avec monstre hunter fr merci et puis tu t'es aussi responsable d'un site je sais pas s'il est encore d'actualité mais le compendium de la communauté c'est à dire les quiz de gardes mines si je me trompe pas ouais c'est toujours d'actualité me semble voilà qui regroupe tout ce qui concerne la communauté france depuis les débuts de monstre hunter et qui est très intéressant c'est un d'ailleurs je me ferai un plaisir de répondre à une de vos interviews si jamais vous m'en donnez l'occasion j'en parlerai à norman le chef du site d'accord ben pas de problème c'est vous qui voyez en tout cas je suis très admiratif de votre travail et ensuite caillard que fait tu et bien du coup comme je l'ai supposé au début de ce monstre au débat qui a duré pas mal de temps donc pour ma part voilà je me suis lancé sur sur twitch donc voilà à partir de novembre et la chaîne progresse bien et voilà je dirais que c'est la seule activité que j'ai sur twitch ou youtube ou quoi que ce soit il y a une chaîne qui a été créée sur youtube mais qui n'est pas encore active mais voilà sinon je ne fais pas de choses particulières si ce n'est à streamer tout le temps tout le temps donc voilà j'attends à recevoir ma grosse confie pour pouvoir faire beaucoup beaucoup de monstre hunter et être prêt pour cette temps mes amis donc voilà si jamais vous voulez me faire un petit coucou que ce soit sur mon center ou d'autres jeux bah voilà n'hésitez pas à venir en live et voilà et donc du coup quel autre jeu stream tu parce que ça pourrait intéresser d'autres personnes là vu que ma config rame un petit peu des fesses je stream pas mal de jeux mobiles c'est à dire des gachas game du style d'okan battle dragon ball legend pour voilà pour les plus connus un petit jeu natu no tenzai qui est disponible sur un star japonais en ce moment là qui vient de sortir mais voilà j'ai pour projet de stream beaucoup de jeux de survie du rust pas mal de petits jeux en multijoueur du c'est aussi des trucs comme ça mais surtout du monstre hunter quand je pourrais avec un bon boîtier d'acquisition sachant que je suis sur console donc donc voilà très bien et ben est ce que c'est à peu près bon pour votre publicité yes très bien donc et bien et bien et bien et bien et bien avez vous quelque chose à dire un petit mot de la fin peut-être du mois septembre et moi le 3 2019 il ya microsoft qui passe actuellement ils ont annoncé un minecraft dungeon qui allait extrêmement bien d'ailleurs la conférence microsoft est en train de se passer en même temps que ce petit enregistrement donc on va se dépêcher de l'arrêter et on va vite voir ce qu'elle va aller sur twitter c'est pas construit c'est pas construit de la qualité de la vidéo mais bon voilà il ya plus important bon pas moi comme mot de la fin je tiens la zone et puis voilà alors on s'est tapé contre le bureau pour faire un peu d'effets mais bon apparemment voilà donc tu étais ben sinon moi je vais faire un petit peu ma promo aussi donc abonnez vous à la chaîne laisser un pouce bleu partage la vidéo mettez un commentaire ça m'encourage et puis en plus c'est pas obligatoire donc parfait ouais ouais ça prend deux secondes exactement on se peut dire comme dirait l'autre exactement et donc je vous dis à une prochaine vidéo et puis pas un soyons toujours autant hypé pour ice borne et puis voir aller ça lui a un plaisir allez ciao ciao